Après plusieurs mois d'études, de réflexions, de recherches de partenariats et de financements, Pyromedia décide de partir à Carcassonne pour une semaine de folie avec ses correspondants locaux Patrick et Gisèle de la Palenca, une association carcassonaise. Nous sommes le lundi 11 juillet 2016 et nous arrivons à Carcassonne à 16h30. Nous prenons la direction de notre logement en face de la cité qui est l'appartement de Patrick mais qui deviendra aussi le PCO de Pyromedia pour toute la semaine. Alors avant de parler des côtés techniques du spectacle, nous allons parler plutôt du côté historique. Henri Allo a retrouvé dans les archives départementales de l'Aude que les premiers embrasements ont eu lieu aux environs du 18e siècle. En 1744, Louis XV sort d'une très grave maladie. Pour cela, un feu d'artifice de Jacques Bonafou a été tiré pour la somme d'environ 160 livres. Ensuite, Jacques Bonafou est de retour pour 10 feux afin de célébrer la victoire des armées françaises durant la guerre de succession d'Autriche. En 1880, la Troisième République institue la fête nationale le 14 juillet. C'est Étienne Lacroix qui tire. Étienne Lacroix a été pendant des années associé à Floutier. Et en 30 ans, il a su se hisser au premier rang des sociétés d'artifices de France. 1882, encore Étienne Lacroix pour un feu avec des fusées qui s'élèvent à 250 mètres au moins et 7 tableaux pyrotechniques. 1898 a lieu le premier vrai embrasement. L'idée de cet embrasement est de Achille Rouquet et Jules Sosède. Rouquet avait d'abord l'idée d'utiliser des projecteurs de la marine de Toulon et au génie de Montpellier. Mais Émile Cartillac le perçoit d'utiliser des tonneaux de mingale comme il était déjà utilisé à l'agropole d'Athènes. C'est Floutier qui se charge donc de l'embrasement. Ce succès incite le maire à instituer la fête annuelle de l'embrasement. Mais il n'est pas renouvelé dans cette forme jusqu'à la fin du 19e siècle. 1899 a eu lieu un grand spectacle pour la somme de 400 francs, mais cette fois-ci sans embrasement. 20e siècle, l'embrasement devient le clou des grandes fêtes comme les visites officielles ou les inaugurations. 1904, Floutier assure les deux feux. Un feu pour le président du conseil des ministres et du ministre de la guerre. L'autre feu est tiré le 14 juillet avec le passage du Tour de France organisé par le journal sportif Loto. Le devis s'élève à 6400 francs. 1905 est tiré un feu d'inauguration pour l'hôtel des postes. 1907, le feu n'est pas tiré pour cause. Il y a actuellement la guerre des vins dans la région de Carcassonne. Repris en 1919, les embrasements voient leur budget alloué s'augmenter de plus en plus. Ce qui fait monter l'événement en puissance et sa réputation bien sûr, elle aussi augmente. En 1928, un budget de 25 000 francs a été mis sur la table. Cette fois-ci, trois embrasements qui ont lieu le 14, 22 et 29 juillet de cette année. A partir de 1947, c'est Routierry qui emporte tous les marchés à Carcassonne. En 1960, Routierry fait ses devis en nouveaux francs. Le budget s'élève donc à 25 000 nouveaux francs au lieu des 2 millions anciens francs. En 1963, la croix fait un feu un peu décevant pour le public. Effectivement, la société a dû lutter contre un vent contraire. Elle a eu aussi de longs moments d'attente entre les mises à feu, une cascade trop courte et peu fournie. Mais la croix reviendra quelques années plus tard avec des prestations très très honorables. 1970, Routierry innove avec un embrasement vert. Mais certains regrettent le rouge qui rendait l'effet meilleur. 1998, centième embrasement de la cité, victoire de la coupe du monde du football. Un feu de 550 000 francs, un feu avec 3 postes, 12 artificiers, 6 techniciens de la ville. L'utilisation d'un système de tir digitalisé permet de nouvelles synchronisations. Le traditionnel embrasement de 7 minutes est coupé en 70 séquences. Avec des flashs qui parcourent le long de l'enceinte intérieure pendant plus de 420 secondes. Puis une allégorie annonce les 100 ans. Et pour finir, un magnifique tableau bleu-blanc-rouge. 1999, dernier embrasement du siècle. Tiré le 31 décembre malgré la tempête et les conseils du préfet. 22h30, rien. La foule hurle. Partira, partira pas. Une ambiance très confuse. 22h31, les lumières se coupent. Une minute après, la première bombe s'élève et explose. Un « Ah ! » général surgit. La foule est aux anges. « Les applaudissements fusent. Ce soir, on vous met le feu. » « On est les champions, on est les champions. » Des refrains entonnés à cœur par le public comme pour exorciser les rumeurs qui ont couru à Carcassonne toute la journée. A cette pluie s'est mêlée la neige de la Croix-Routierie obtenue par des bombes exclusives. Fabriquées par cette société même, des bombes blanches clignotantes. L'année 2000, Fêtes et Feu et la Croix-Routierie embrassent ensemble la cité. 2003, Fêtes et Feu embrassent seule la cité avec de magnifiques tableaux. Comme le tableau de chandelle qui parcourt la cité en dessinant un arc-en-ciel, un super bouquet final clôture le tout avec des marrons d'air et des bombes de très gros calibre. 2004, Fêtes et rend hommage à l'Europe avec un feu de la Croix-Routierie, Caballère et Panzera. Ce feu avec un goût très particulier car il y avait 1,770 km d'embrasement, 16 240 bombes de petit calibre, 1835 bombes de moyen calibre et 510 de gros calibre. David Proto, jeune concepteur, fait une conception magnifique avec son sens du rythme et son sens de la mise en scène. A partir de 2009, que la taille des bombes est limitée aux 150 mm, car des bombes de gros calibre ont endommagé le feu en 2008 et en plus ont endommagé le monument. Maintenant, l'entreprise a un cahier des charges plus complexe. Les artifices doivent ne pas être à moins de 50 cm des murs. Certains types d'artifices doivent être, par exemple, éloignés des charpentes, etc. Depuis 2010, de magnifiques spectacles ont été réalisés, soit par David Proto ou par Thierry le Prêtre, et toujours mis en oeuvre par Claude Vernois qui, cette année, a pris la retraite. Bon vent à lui. Maintenant, on passe du côté technique des choses. Malgré les différentes négociations que nous avons eues avec la société Ruggieri, nous n'avons pas pu filmer les installations du côté pyrotechnique, mais nous avons pu voir les installations via le côté d'hélice. Nous accordons un grand merci à l'équipe Ruggieri pour les bons et longs moments passés ensemble à discuter. C'était très très sympathique. Il est donc demandé pour ce spectacle un spectacle de 25 minutes en plusieurs postes, un embrasement de plus de 6 minutes sur toute la façade nord et ouest, des cascades sur plus de 120 mètres pendant une minute et un gros bouquet final. Des options de nouveautés sont admissibles afin d'apporter artistiquement un esprit de renouveau, sans toutefois introduire des matériels et artifices non adaptés à la protection du monument. Le spectacle doit être dynamique, rythmé, coloré, sans temps mort, avec une volumétrie à l'échelle du monument. Aucun artifice peut être scellé ou fixé dans les maçonneries, charpente. Tout ça pour protéger le monument. Il doit y avoir des semelles de répartition, des protections des arrêtes, protections thermiques et tout un tas d'autres dispositions visant à protéger la cité. L'équipe dispose de 4 jours d'installation et doivent remettre le monument à la mairie de Carcassonne le 15 juillet à midi. L'équipe est composée d'artificiers et de techniciens de la mairie de Carcassonne. Nous sommes le 14 juillet, c'est l'effervescence par... Mais c'est aussi et surtout la fête nationale avec le traditionnel défilé sur le pont de l'oeuf. C'était aussi le jour du village étape du Tour de France. Nous tenons aussi à remercier la nouvelle équipe de direction de l'office de tourisme de Carcassonne qui nous a accueillis les bras ouverts. Merci à eux. Alors, en termes de fréquentation, ça donne quoi ? Eh bien, de juin à août, c'est environ 120 000 visiteurs par jour sur la cité de Carcassonne. Le 14 juillet, c'est 165 000, donc soit une augmentation de 38%. Attention, il faut aussi prendre en compte qu'une partie de la cité de Carcassonne est fermée, donc l'augmentation est encore plus forte. Nous l'estimons à plus de 47% pour cette journée. Sur cette journée, seulement 31% de touristes sont étrangers. Tout le reste, ce sont des Français. Le top 5 des meilleurs touristes sont la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Niveau français, c'est des habitants de la Haute-Garonne, de l'Hérault et du Tarn qui sont les plus présents. On observe que le pic de fréquentation arrive à partir de midi. Pour 2016, on estime le nombre de tourisme à 750 000. C'est bon, c'est cool. C'est bon, c'est bon. 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 ... 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 C'est à la seule la cité, belle poupée. C'est à la seule la cité, belle poupée, belle poupée, belle poupée, belle poupée. La suite, c'est dans moins d'une minute. Il dure six minutes d'embrasement. Combien là ? Six minutes d'embrasement. Et là, on est à 10 minutes 58, donc ça ne devrait pas tarder. C'est parti. C'est à la cause de la veille. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il arrive pour pingouin d'avion. C'est parti. C'est parti. C'est avec d'algues de flots. Tu vois, cette année, ils ont eu beaucoup plus longs. Jusqu'à la porte de relais. Il y a un manque de morceaux. C'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas. Le centre des monuments nationaux l'interdit. C'est normalement. Il y a un peu plus longs. 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 Et du coup, c'est normal. C'est parti. 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 C'est parti.